Avec élégance, bienvenue au pays de la SAPE, la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Mode vestimentaire née après les indépendances et popularisée par les jeunes dans les années 80. Je m'appelle Mastama Boubacar, j'ai commencé la SAPE en 1960, là je suis habillé en tenue Avrana, qui fait de Londres. Les griffes qui sont là, là je suis en Orissima, la chemise Orissima, là c'est l'affaire, Vissi Mako, en tout en cours, tout en cours. Je suis très content de vous voir, prochainement il faut venir nous filmer, merci beaucoup. Si le Congolais est un sapeur dans l'âme, certains ont fait de la SAPE, un art de vivre et un business. Monsieur Aimé Dianningana, sapeur et couturier. Quand on voit un Congolais vêtu, on sent qu'il y a une touche, une noblesse, une religion d'être, et une religion pour apparaître, et bien apparaître dans le bon sens. Il y a quelque chose de magique qui est chez le Congolais que les autres n'ont pas. Je suis un créateur congolais, je suis un bon forgeron qui s'est forgé dans le vêtement. J'ai vraiment appris sur le tas, et mon premier modèle que j'ai réalisé, c'était un pantalon avec 32 plis, qui faisait le tour de la taille. C'est pas que j'avais peur, je me disais comment est-ce que je vais être reçu, mais franchement, pleinement que de succès, que du bonheur. Ils ne me voient plus comme un ancien sapeur ou comme un sapeur, mais ils me voient comme celui qui vient accompagner leur champ vestimentaire. C'est pas que j'ai réalisé, mais franchement, pleinement que de succès, c'est un peu plus de succès. C'est pas que j'ai réalisé, mais franchement, pleinement que de succès. C'est pas que j'ai réalisé, mais franchement, pleinement que de succès, c'est un peu plus de succès. C'est pas que j'ai réalisé, mais franchement, pleinement que de succès, c'est un peu plus de succès. C'est pas que j'ai réalisé, mais franchement, pleinement que de succès, c'est un peu plus de succès. C'est pas que j'ai réalisé, mais franchement, pleinement que de succès.